Le renard, les mouches et le hérisson de la fontaine Aux traces de son sang, un vieux hôte des bois, renard fin, subtil et mattois, blessé par des chasseurs, est tombé dans la fange, autrefois attira ce parasite ailé que nous avons mouches appelées. Il accusait les dieux et trouvait fort étrange que le sort à tel point le voulut affliger et le fit aux mouches manger. Quoi se jeter sur moi, sur moi le plus habile de tous les hôtes des forêts ? Depuis quand les renards sont-ils ainsi bombés ? Et que me serre ma queue ? Est-ce un poids inutile ? Va, le ciel te confond d'un animal importun. Mais que ne vis-tu sur le commun ? Un hérisson du voisinage, dans mes vers nouveaux personnages, voulut le délivrer de l'opportunité du peuple plein d'avidité. « Je les vais de mes dards enfiler par centaines, voisins renards, » dit-il, « terminez tes peines. » « De tant bien, » dit l'autre ami, « ne le fais pas. Laisse-les, je te prie, achevez leur repas. » « Les animaux sont saouls, une troupe nouvelle voudrait fondre sur moi plus âpre et plus cruelle. » « Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas. » « Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats. » Aristote appliquait cet apologosome. Les exemples en sont communs. « Et surtout au pays où nous sommes, plus tels gens sont pleins, moins ils sont importants. » « Et surtout au pays où nous sommes, plus tels gens sont pleins, plus tels gens sont pleins, plus tels gens sont pleins, plus tels gens sont pleins. »